Bonjour à tous, est-ce que la langue des signes est la langue naturelle des sourds ? Je dirais que non. Mais c'est scandaleux de dire des choses pareilles. Attendez la suite. La langue n'est pas naturelle en soi, c'est le langage, la parole, les gestes qui sont naturels. La langue n'est que le produit du langage. La langue s'acquiert par un apprentissage, des codes déterminés, par un peuple, un pays, une communauté donnée. En ce qui nous concerne, la langue des signes est utilisée par une partie de la population sourde. L.S.F. Power ! Ce sont des codes qui ont été définis dans le temps et qui ont évolué, avec des vocabulaires qui sont enrichis, comme pour toutes les langues. Une langue n'est pas forcément orale ou écrite, la preuve par la langue des signes. D'autres peuples utilisent d'autres types de codes, comme chez les Bushmen, avec la langue... Entre autres, c'est une langue à clics, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. La langue des signes peut être la langue maternelle, quand l'enfant naît de parents d'enfants sourds. Mais qu'en est-il des enfants sourds qui naissent dans une famille entendante ? Les parents font souvent le choix de l'oral, parce que cela correspond à leurs moyens de communication. Le premier contact que j'ai eu avec la langue des signes, c'est quand j'avais 15 ans. Je peux vous avouer que je m'étais senti un peu chez moi. Après de mûres réflexions, et malgré les mauvaises rencontres avec des sourds signons, je considère que la langue des signes doit être privilégiée, tout en étant complémentaire avec l'oralité. Mais là, ok, il vient, mais pourquoi là tu signes pas ? Tout simplement parce que je suis dans un environnement entendant, et que je connais peu de monde qui utilise la langue des signes. Et pour l'instant, je n'en ai pas à l'utilité. Une langue peut s'apprendre facilement, quand on voit la finalité de cette langue. Est-ce que j'en ai besoin, dans la vie de tous les jours, à partir du moment où l'on force une personne à apprendre une langue ? L'apprentissage ne peut être que difficile, et même carrément impossible. La langue des signes n'a pas la même organisation de pensée que la langue française. C'est comme si on comparait le français et le chinois. Et que nous dirions que le chinois est vachement sophistiqué, avec ses 3600 caractères. Cela n'a pas de sens, ce n'est pas comparable. Chaque communauté de langue a sa manière de voir le monde, et de la formuler. Ou même, chaque personne, c'est plus complexe que cela. C'est pour ça que je trouve intéressant de connaître plusieurs langues. Cela permet d'avoir une plus grande ouverture sur le monde, et de mieux comprendre ce qui nous entoure. C'est le cas pour le pélinguisme, l'angle des signes, et le français. Cela ne peut être que bénéfique pour l'enfant, son entourage. Voilà pour aujourd'hui. Alors, si j'étais des bêtises, des erreurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager. Et sur ce, je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501